Musique Salut Adrien, ça va ? Salut, ça va et toi ? Bon, bravo, c'était cool ! Comment tu te sens après ce petit concert ? Je me sens soulagé Soulagé ? C'était le stress avant ? Ah bah, tu as toujours un peu le track avant un concert Et surtout que là, c'est quand même une grosse scène pour toi ? C'est la première fois que je fais une grosse scène Et c'est la première fois que je fais une aussi grosse scène avec ce projet solo Ce qui est marrant, c'est que tu étais là l'année dernière pour Forever Pavot Comme tu disais, et là tu vois là, tu as quoi justement, tu es quand même de la fierté de te dire que tu en arrives à ce niveau-là ? Ouais, je suis agréablement surpris, c'est vrai que l'année dernière quand je suis venu voir Forever Pavot qui sont des amis Et dans lequel joue mon frère qui joue avec moi aussi à la base Je me disais, il te ressemblait pas mal J'étais là en spectateur et j'avais vachement apprécié Je ne m'étais pas posé une seule seconde la question Je n'étais pas imaginé être à la même place l'année d'après Donc oui, je suis super content bien sûr Alors du coup, moi je me posais comme question parce que tu es quand même un musicien de formation Donc depuis le départ, tu t'es dit, moi je veux faire de la musique, c'est sûr Ouais, j'ai fait ce choix il y a longtemps Alors ce que je ne comprends pas, c'est que tu étais à la base saxophoniste Ce que j'ai pu lire, c'est que tu étais vraiment dans des groupes de jazz, etc Alors pourquoi pas justement faire du bœuf et du jazz Et pourquoi arriver au piano à faire des compositions mélodiques, à chanter ? Avant de faire rock'n'scène en tant que chanteur, j'ai fait énormément de concerts en tant que saxophoniste Dans des contextes de musique jazz et improvisé Et j'ai toute une carrière derrière moi de musicien de jazz Et quels les déclics qui a fait que tu t'es mis au piano du coup ? Le piano, c'est un instrument que, quand tu fais du jazz, que tu abordes de toute façon Pour l'écriture, l'arrangement, la composition et tout Donc ça, c'est commun à tous les jazzmans Qui de toute façon touchent plusieurs instruments en général et surtout le piano Donc ça, le piano, ça faisait longtemps que j'en fais Et c'est surtout la voix Ce projet de chanson, il est arrivé comme ça de façon naturelle Je ne me suis pas dit, je vais être chanteur ou je vais faire de la pop C'est venu au fur et à mesure de mes rencontres Et même l'évolution avant, quand j'étais saxophoniste Dans des projets qui allaient plus faire quelque chose de plus pop Et voilà, de fil en aiguille, je me suis dit, je vais chanter, je vais écrire des chansons Mais je ne vais pas lâcher le sax pour autant Parce que j'en fais un peu dans ce projet Et je continue à en faire aussi avec d'autres gens Ce qui est marrant, c'est que justement, ta voix est très chaleureuse On a l'impression que c'est le prolongement justement d'un saxophone que tu aurais à l'intérieur Bah écoute, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois À mesure où le saxophone, c'est un instrument avant, un instrument de soliste Et effectivement, ça peut être vu comme une extension de la voix Sans problème, quoi Mais c'est comme ça, moi, que je la traite, en tout cas la voix Et que c'est comme ça que je m'aide moi-même à chanter Et ce qui est intéressant dans ton rejet aussi, c'est que tu as fait le choix de chanter en français C'est pas forcément commun pour beaucoup de jeunes artistes Qui vont directement à l'anglais Toi, c'est naturel ou c'est quelque chose de volontaire de ta part De dire, voilà, on a quand même une très belle langue, il faut l'écrire, il faut l'exprimer C'est un peu les deux en même temps, naturel, oui, parce que je suis français Et c'est ma langue maternelle Donc je ne me suis vraiment pas posé la question quand j'ai commencé à écrire des textes Si j'allais les écrire en français ou dans une autre langue Et donc, voilà, c'est vraiment même pas une question Pour l'instant, je ne me vois pas chanter en anglais Parce que je ne me sens pas légitime Parce que je ne parle pas forcément bien anglais En tout cas, pas suffisamment pour m'exprimer de la façon la plus sincère dans une écriture Dans ton écriture, dans ta composition Il y a un côté plus anglais dans l'idée pop, dans l'idée voire même rock Parce que beaucoup de gens te comparent à Bachung Mais surtout je pense à Christophe dans l'idée pour le côté mélodique Mais moi j'ai l'impression de plutôt écouter du métronomie par exemple Parce qu'il y a beaucoup d'électro au final derrière en prod Oui, bah écoute, c'est de la musique Tout ce que tu viens de citer, j'écoute J'écoute plein de choses, comme tous les musiciens Qui, d'après moi, doivent chercher, être curieux Écouter un peu tous les projets Même des projets de continents autres Et si tu entends du métronomie, du Christophe et du Bachung chez moi Ça me fait plaisir Parce que ce sont des vrais artistes que j'écoute Et des références, oui Alors voilà, c'est toujours un peu la recette T'essayes de trouver, enfin trouver, c'est oui et non Parce que tu le cherches pas vraiment Ça te vient comme ça Et puis t'essayes d'allier un peu toutes tes références Et puis des fois t'es pas conscient des choses la plupart du temps Tu t'en rends compte après C'est un peu comme une éponge, tu prends le bon et tu le ressors J'essaye de prendre le bon et de ressentir quelque chose de cool Et t'écoutes quoi justement en ce moment ? J'écoute quoi en ce moment ? J'écoute surtout les morceaux et les chansons que j'écris C'est un peu mégalo mais C'est comme ça que tu travailles quoi ? C'est pour bosser, voilà ce que j'allais dire Mais j'écoute principalement un peu toujours les mêmes choses On a des périodes un peu obsessionnelles On écoute toujours les mêmes disques Et en ce moment oui j'écoute beaucoup de Bachon J'écoute le dernier album de métronomie Celui d'avant, Love Letters Et d'autres artistes J'écoute plein de choses différentes Bon t'écoutes ton album, t'écoutes surtout ton premier album Qui va bientôt sortir C'est ça le 23 septembre Il va s'appeler Brille Et pourquoi ce nom justement ? Alors il y avait Rue des Etoiles, l'EP qui t'a fait justement remarquer Et maintenant Brille, pourquoi ce côté étincelant justement ? C'est quoi l'idée ? Parce que tout ce qui s'est passé autour de cette EP Qui m'a mis en lumière Et la signature avec le label Théotard aussi Voilà c'était un clin d'œil finalement Pour l'histoire de passer de l'ombre à la lumière Si on peut appeler ça la lumière Parce qu'il n'y a rien d'arrogant là-dedans Et effectivement aussi Le nouveau rôle que j'ai aujourd'hui C'est-à-dire de chanteur Et d'être devant Et d'être la personne que les gens regardent C'est quelque chose qui te dérange ? Non qui ne me dérange pas Mais qui est totalement nouveau pour moi Donc par rapport à être un musicien Même dans le jazz en tant que soliste T'es quand même derrière ton instrument Donc t'as une sorte de distance, de protection Et donc là je découvre qu'il y a eu un nouveau métier C'est vraiment tout nouveau pour moi Et en même temps c'est super flippant Et en même temps c'est cool J'ai vraiment l'impression de commencer un nouveau cycle Et donc voilà tout ça pour moi c'est un truc Du coup je suis plus devant On va plus me regarder Voilà on fait des interviews Des choses qu'on ne fait pas dans le jazz forcément Quand t'es un saxophoniste Et toutes ces choses Toutes ces choses qui s'ouvrent à moi C'est ce qu'il raconte l'album justement ? Est-ce que j'ai pas eu l'occasion de l'écouter encore ? D'accord l'album il raconte plein de choses différentes C'est plein de chansons de périodes différentes d'écriture Les thèmes pas forcément des chansons récentes justement Peut-être des chansons... Non il y en a des plus récentes Et des chansons qui datent de l'EP Puisque on a repris les 4 sites de l'EP par exemple Écoute ces thèmes principaux sont des thèmes assez classiques Mais qui nous parlent à tous C'est l'amour, la mort, la vie, la famille, les souvenirs, l'enfance Du coup ceux qui vont voir la vidéo n'ont pas pu te voir sur scène Mais bon j'imagine que t'as des concerts qui vont arriver par rapport à cet album Quand est-ce qu'on pourra te voir ? Alors la release party le 7 novembre, nouveau casino Pas mal Je serai aussi en première partie de Philippe Catherine Pas mal A partir du mois d'octobre Tu l'as rencontré déjà ? Je ne me descends pas encore Non mais j'ai hâte, j'étais très content d'apprendre que j'allais faire sa première partie Et après la tournée va commencer en début 2017 Jusque là il y aura quelques premières parties devant des plus grands artistes Mais le 7 novembre la release party au Nouveau Casino à Paris Robert Kampf Bon bah on se retrouve là-bas alors Carrément avec plaisir Merci, ciao Ciao